Bonjour Mes Mes Messieurs, je suis fier et heureux de vous accompagner lors du fameux événement des Expressifs, la 17ème édition de ces Tirolais, le week-end du 6 au 9 octobre 2022. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous remercie. Et pour commencer cette vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter les troupes théâtrales AIA de ces Tirolais, Place d'Armes, devant l'Hôtel de Ville. Je vous remercie. Hier, le village de Sino, je rêve de faire ce métier pour montrer aux gens le monde tel qu'il est vraiment. Actuellement, je suis au-dessus de Valentia, une petite ville tombée aux mains des rebelles à Traoui. Dans quelques heures, elle sera libérée. Mais moi, moi, je ne tirerai pas un seul coup de feu, non. Moi, je la libérerai par les images et les mots pour que le monde sache. J'arrive bientôt. Parfois, je me dis ce qui fait peur, c'est pas la guerre. En fait, ça fait très, très peur, la guerre, je... Ah ! Ça ne fait pas du tout là ! Ça ne fait pas du tout là ! Oh non ! Non, ça ne fait pas du tout là ! Qu'est-ce que je fais ? Allo ? Allo ? Je suis pas du tout à l'endroit que t'as prévu ! J'ai atterri beaucoup trop près des rebelles ! Quoi ? Je suis pas du tout à l'endroit. Quoi ? Je suis pas du tout à l'endroit. J'ai pas compris là ! Je suis pas du tout à l'endroit. Ok. Contactez-nous dans ma salle ! Ah ! Ils ont eu Jean-Luc ! On a été pris entre deux fins ! Ils approchent ! Près de mètre Cyril, d'accord ? Je suis pas du tout à l'endroit. Quoi ? Ok ! Envoyez-moi des renforts au plus vite ! Oh non ! Oh non ! Un oreille d'attenté sur une mine ! C'est un feuillant là partout ! Je vais essayer de m'en sortir ! Allo ? Mon bébé ! Allo ? J'ai pas ma caméra ! J'ai pas ma caméra ! N'a pas la caméra ! Je vais essayer de m'en sortir ! Je vais essayer de m'en sortir ! J'ai pas de m'en sortir ! Ahahahahahahaha C'est parti ! Ahahahahahahah WOOOOOOH J'ai eu un débit de trois brassez ! La tana ! Ahahah Ahahah C'est bon ? Ahahahahah Tadam ! Tadam ! Tadam ! En fait Je ne suis pas Camille Verteuil Je m'appelle Cerise Nougier J'ai 36 ans Et j'ai la chance d'habiter D'habiter à Paris En France Ca fait plus de deux ans que j'enquête sur le métier de journaliste Et ce soir je voulais leur rendre un hommage Un hommage à tous ceux qui se battent Qui luttent pour faire entendre la vérité Pour que les enfants puissent grandir dans un monde libre Et qui parfois ne paient de leur vie En 2021 48 journalistes étaient tués dans le monde Dont la plupart dans les pays en paix 488 autres ont été emprisonnés arbitrairement Alors aujourd'hui ce soir Je voudrais rendre un hommage à Louis Salmendares Tué pour avoir dénoncé la corruption des élus locaux Et les violences commises par la police du Honduras Malanay Mewand Abattu pour son combat pour la protection des femmes journalistes afghanes Usam Al-Assimi Nizar Tanun Abattu en pleine rue Pour avoir couvert les mouvements de protestation populaire Qui se poursuivent en Irak Depuis 2019 Je pense à Thandam Trang Risquant 20 ans de prison Pour avoir fondé plusieurs web-magazines dissidents au Vietnam Je pense à Olivier Dubois Journaliste français actuellement détenu en otage Par un groupe djihadiste en Ralli Depuis plus de 10 mois Je pense évidemment à Georges Malbruno Et son confrère Christian Chénault Ainsi que le fixeur syrien Mohamed Al-Joumdi Qui furent enlevés par l'armée islamique en Irak en 2004 Je pense à Rakesh Singh Zulfikar Mandrani Abdoulali Ali Hassan Zulfikar Mandrani Marienak Marnette Duttenova Bernard Maris Alexandre Tomashef Zulfikar Mandrin Alors pardon Vous vouliez parler de ça non ? Oui. Non, non, parce que ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc pourquoi les gens n'ont pas confiance dans les journalistes ? Vous savez, c'est une vaste question. C'est dur, on ne sait pas trop. C'est énorme, ils sont fluides, hein. Moi, je comprends. Ils ont vraiment les idées, 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 les idées. C'est énorme, les idées, les idées, les idées, les idées, les idées, les idées. Absolument. Vous savez que ce n'est pas juste, hein, parce que nous, on donne tout pour l'enfant tout le temps. Ils sont dans la gueule, mais c'est de sa vieille. Ah non, attends, pardon. Là, vous parlez de neutralité. Donc, un petit point, hein. Chaque journal doit avoir une ligne éditoriale claire. C'est le pluralisme de la presse, c'est primordial. Et c'est le même, un homme, un homme aussi. Quelqu'un l'a, là, parce que... Et c'est ça qui veut un homme, un homme aussi. Oui, pardon, exactement. C'est ce qui garantit la démocratie. Oui, 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 oui. Oh non, mon petit livre, on va se faire toujours alors que je ne le pense pas dans la température, surtout ! Le coup des milliardaires ! Non mais moi, on me le fait tout le temps, hein ! Qu'est-ce que j'y peux, moi ? Que tous les journaux, ils appartiennent à des riches capitaines d'industrie ? Moi, ma parole, elle est libre. Moi, je dis ce que je veux, d'accord ? Franchement. Comme si Vincent Bolloré, le matin, il avait que ça à faire. L'appel à rédaction de Canal+, pour dire aux journalistes de quoi parler et de quoi pas parler. Franchement. Comme s'ils viraient des journalistes qui n'étaient pas d'accord avec lui. Comme s'ils menaçaient ceux qui soutiennent ceux qui se sont fait virer. Comme s'ils collaient des procès à tour de bras, à ceux qui osent enquêter sur les... Ok, ça démarre sur les chapeaux de rouille, c'est bien normal. Mais on a oublié de se poser une question essentielle. Poitiers. Est-ce que ça va, selon moi ? J'ai beaucoup la promesse de ce soir. Vous ne partirez pas d'ici avant d'avoir littéralement atteint la température maximale. Vous serez chauds, vous serez prudents. Nous l'encombre, la tienne, les messieurs. Est-ce que ça va toujours ? Nous sommes à peu près 450 selon les organisateurs et 30 selon BFM et la police. Mais ce n'est pas grave car ce soir, on va faire mentir les chiffres. Et à ce coup, il y aura du sang. Il y aura des bombes. Il y aura de la peur. Il y aura de la pandémie mondiale. Ouais ! Et tout ça grâce à celles et ceux qui aiment huit des jours pour nous tenir informés et qu'on n'applaudit pas assez. C'est pour ça, mes adhérents messieurs, que ce sont les héros de ce soir. Oui, oui, vous l'aurez compris. Ils ont été chahités pendant les gilets jaunes. Ils ont été menacés par la loi sécurité globale. Ils ont été au front contre le vide. Je vous demande, mesdames et messieurs Poitiers, ce soir, de faire un tonnerre d'applaudissements pour qui ? Et bien évidemment, je parle évidemment de notre personnel médiatique. Poitiers, c'est à toi ! Encore plus fort ! Faisons plus fort, Poitiers à toi ! Merci beaucoup ! Et vous, messieurs, vous ne commencez pas Laurent ? On va vraiment faire un dossier sur les maillots de bain. Écoute, on a émis des deux détraités le maillot de bain, mais à travers les âges, et on s'est dit qu'il y avait des choses marrantes à faire. Et bien, je ne suis pas sûre ! Laurent, tout le monde avant l'été est amené à choisir son maillot de bain et consacre du temps. Quand tu discutes avec les gens dans la rue, tu te parles de ça aussi ? Excuse-moi Eric, tu parles avec quelles gens dans quelle rue toi déjà ? C'est de la vie quotidienne ! Non mais donc super, cette semaine on aura fait les pizzas, le retour des scooters, le bronze à l'artificiel, les piscineurs sol, les paris d'attraction, les lunettes de soleil, et puis là, les maillots de bain. Je pense qu'on y est bien dans la vie quotidienne, hein ? Qu'est-ce que t'en penses, Coco ? Bon, écoute, les maillots de bains, en fait, c'est sûr que ça va marcher ! Ah mais ça ne m'étonne pas ! Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On parle de sujets qui ne marchent pas, c'est ça ? On veut faire de l'info ! Mais si tu fais la discrimination raciale à l'embauche, tu fais un bide, Laurent, tu descends à 12% ! Eh bien moi je pense que de temps en temps, on peut se permettre de faire des sujets comme la discrimination raciale à l'embauche, parce que c'est un gros problème, Eric ! Mais on en fait ! Oui, on en fait ! Ok, et le cargo qui est en train de sombrer au large, est-ce qu'il enquête ? Ça intéresse-t-il ? C'est super intéressant ! En plus, ça a un petit côté actu des années 90, ça rappelle Erika et tous les vieux pétroliers qui ont sombré. Et vu que c'est un peu compliqué, je te propose qu'on en parle demain ! Donc tu préfères les maillots de bain ? Oh, mais attention ! Ouais, je fais la même chose ici, moi je me cache ! Mais non, Laurent ! Non, Laurent ! Arrête des conneries, Laurent ! On récapitule ! Afghanistan, Bolsonaro, port, pédophilie, Lionel Messi ! Pardon, je t'allais faire un petit pépi ! Ah, on n'a pas le petit sujet rigolo de la fin ! Ah bah, c'est bientôt le salon de l'agriculture ! Bon, allez, l'étranger, Françoise ! Chut ! On va aller en Afghanistan, toujours à tenter de suicide pour prendre l'hôpital de Kaboul il y a 19 mois ! Ok, Annie, Françoise, Ariane, de ton côté ! Alors, l'arrêt du renforcement des médicaments homéopathiques ! Ah, c'est bien, c'est populaire ça ! Et la colère du cheminot ! Encore ? Bon, allez, de toute façon, il faut le faire ! Et c'est Nathalie ! Alors, on a le salon de l'agriculture avec le concours de thon de laine ! Ouais ! Les billets de mie qui cartonnent en ce moment ! Ouais ! Et un gros dossier sur les fraises ! Ah, c'est bien ça ! La fin de l'info ! On commence pas, Laurent ! On va vraiment faire un dossier sur les fraises ! Écoute, il y a de plus en plus de variétés de fraises ! D'accord ! Mais Laurent, si on peut sortir de l'éternel Gary Guedes, ça apporte quelque chose en plus et les gens sont contents ! Mais quel, Jean ? Bon, Michel ! Ouais ! Oh ! Attends ! Benjamin ! Benjamin ! Benjamin ! Si tu lances le générique et que je suis pas bon ! Et c'est moi qui présente l'émission ! Bah y'a pas l'émission ! Tu comprends ? Bah, essaye d'arriver à l'heure ! Bon, mes fiches ! Mes fiches, elles sont ouf ! De toute façon, je suis d'habitude ! Écoute ! On fait comme d'habitude, d'accord ? Quand je te fais ce geste-là ! Là ! Tu lances le générique ! Pas avant, pas après ! C'est bon pour vous ? C'est bon pour toi ? Allez, c'est parti ! Dans le public, vous êtes prêts ? Ouais ! Allez, c'est parti ! 3, 2, 1, Benjamin ! Bonjour ! Bonsoir à tous ! Bonsoir à toutes ! Bienvenue dans Deschiffres et des News ! Votre rendez-vous désormais quotidien ! Pour en apprendre plus et faire le point sur vos connaissances en matière de fabrique de l'information et de médias français ! Ce soir, nous accueillons sous un tonnerre d'applaudissements nos deux candidates ! Je vous demande d'applaudir Nina et Anne-Sophie ! C'est parti ! Allez, Anne-Sophie, est-ce que vous êtes prêtes ? Ah oui, oui ! Dans le public, est-ce que vous êtes chaud ce soir ? Ouais ! C'est sûr que vous pouvez participer, attention ! On va commencer par une question culture générale ! Top ! C'est parti ! Quelle est, à votre avis, la première source d'information des Français ? Anne-Sophie ! Internet ! Non ! La radio ! La télévision ! Non seulement, on peut applaudir Nina ! Eh oui ! La télévision ! Écart se referme pour la télévision qui est en tête ! Attention ! Deuxième question de la catégorie chiffres ! Top ! C'est parti ! À votre avis, combien de temps par jour un Français passe-t-il devant un écran ? 5h ! Oui, Nina ! 4h30 ! Ah non, 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 non ! 8h ! 5h30 ! Anne-Sophie ! Non, non, non ! C'est un peu plus ! Quelqu'un là, dans le public ? 8h ! 8h ! C'est 7h28 ! Oh, 28h ! Activité, le loisir et profondation en 2020, à votre avis ! Oui, 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 Anne-Sophie ! Euh... 92 ? Je ne sais plus ! Ça vous fait rire, franchement, Anne-Sophie ! C'est pas 92, Nina ! 500 ! 117 ! 117 ! Absolument, Nina ! Une précision redoutable ! 117, c'est le pays qui détest le record devant la Birmanie ! FIF, vivrez-vous ! On va terminer par une question, j'ai envie de dire, d'actualité ! Top complété, cette phrase de Staline ! La mort d'un homme est une tragédie ! La mort d'un million d'hommes est une... Oui, Anne-Sophie ! La mort d'un million d'hommes est une... Nina ? Statistique ! Est une statistique ! Bravo ! Oui, on peut applaudir, Nina ! Si la vidéo vous a plu et vous a intéressé, surtout n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, Link, Clique, et moi, sur ce, je vous souhaite bonne année à tous ! A plus ! ...